La Grèce antique, le polythéisme. Comme beaucoup de civilisations de l'Antiquité, les Grecs vénèrent plusieurs dieux et déesses. Ils sont polythéistes. Immortels et ayant de grands pouvoirs, ces dieux ressemblent aux humains car comme eux, ils ont des qualités et des défauts que l'on découvre dans des récits que se racontaient les Grecs. C'est ce que l'on appelle la mythologie grecque. Les Grecs pensaient que les divinités dirigeaient le monde et décidaient des vies de chaque homme. Pour les Grecs, les dieux n'ont pas créé l'univers ni les hommes, ils ont eux-mêmes été créés. Ils n'ont pas toujours existé, ils ne sont pas éternels mais seulement immortels. Les anciens Grecs priaient des centaines de dieux mais douze d'entre eux étaient plus importants. Zeus était le chef des dieux. Il régnait sur le ciel et commandait aux nuages et à la pluie. Les Grecs croyaient que lorsque les feuilles de chêne frémissaient dans le vent, c'était Zeus qui parlait. Et mieux valait ne pas le mettre en colère, sinon il tenait et lançait des éclairs en direction de la terre. Il a condamné Atlas, l'un de ses ennemis, à supporter le poids du monde sur ses épaules pour l'éternité. C'est de là que vient le nom des livres de géographie, les Atlas. Quand il était content, il savait aussi récompenser ceux qui l'avaient satisfait. Zeus était marié à la déesse Hera, mais il était infidèle et c'est le moins qu'on puisse dire. Il tombait sans arrêt amoureux d'autres femmes. Hera était la déesse du mariage et des femmes mariées et était très jalouse des conquêtes amoureuses de son mari. Hera et Zeus se disputaient souvent et il faisait trembler le ciel. Hera ne pardonnait pas facilement. Elle passait son temps à se venger des maîtresses de son mari. Un jour, partie à la recherche de Zeus, qu'elle soupçonnait d'être avec l'une d'elles, elle fut distraite par une belle jeune fille très bavarde nommée Echo. Hera étant retenue par Echo, la maîtresse de Zeus en profita pour s'enfuir. Hera fut très en colère. Elle punit Echo en lui interdisant à jamais de parler. Elle ne pouvait que répéter le dernier mot qu'elle entendait. Le mot Echo provient de ce mythe. Les grecs croyaient aussi aux monstres, aux êtres fantastiques et aux pouvoirs magiques. Par exemple, les gorgones pouvaient transformer les hommes en pierres. Les sirènes envoûtaient les marins par leur beauté et leur chant. Ne pouvant y résister, les équipages fonçaient sur les rochers et coulaient. Les sirènes tuant les survivants. Dans l'Odyssée, Ulysse s'attacha au mât de son bateau et demanda à ses compagnons de se boucher les oreilles avec de la cire pour éviter la tentation des sirènes. Les grecs croyaient aussi que les déesses de la nature, les dryades, vivaient au cœur des forêts, dansant une hache à la main prête à frapper quiconque s'en prendrait à leurs arbres. Des prêtres et des prêtresses gardaient les bois sacrés et priaient les dryades. Ensuite, ils écoutaient le bruit des feuillages, censés être la réponse des déesses et l'interprétaient.